Musique Les artistes qui squatent La situation des artistes, elle n'est pas si facile que ça Les artistes qui squatent Il y a un paradoxe à Paris Entre l'extraordinaire présence d'institutions et de galeries Et la grande difficulté pour de jeunes artistes A trouver un écho de leur présence Leur statut repose sur ce qu'ils produisent, entre guillemets Ce qu'ils créent, leurs œuvres et ce qu'ils vendent Les artistes qui squatent Il n'y a pas un droit imprescriptible à l'exposition Ce droit, il faut le prendre Nous sommes le territoire d'un conservatisme extraordinaire Où les lieux ne font que répéter ce qui existe déjà Les artistes qui squatent Pour qu'un artiste puisse se vendre, il faut qu'il puisse se montrer Or se montrer aujourd'hui à Paris, mais c'est compliqué Il n'y a pas un droit imprescriptible à l'exposition Ce droit, il faut le prendre Les artistes qui squatent S'il y a des squats, c'est qu'il y a une grosse demande de lieu de travail pour des artistes Et qu'il n'y a pas d'offre du tout Il n'y a pas d'offre du tout La seule solution pour des artistes et encore plus pour des collectifs d'artistes C'est d'occuper des bâtiments Les artistes qui squatent C'est d'occuper des bâtiments Les artistes qui squatent C'est d'occuper des bâtiments Ce lieu a été ouvert le 1er novembre 1999 Par trois artistes Donc c'est Kalex, Bruno et moi On avait déjà été expulsé à de nombreuses reprises Tous les trois et bien d'autres Et donc c'est vrai que quand on est expulsé Après on cherche un autre lieu Quand on s'est aperçu Qu'il y avait un immeuble vide là Au coeur de la rue de Rivoli On s'est dit mais comment est-il possible Qu'au coeur de la ville, au coeur de la cité Un immeuble soit vide depuis On estimait ça à 6, 7 ans Les estimations qui sont faites à l'heure actuelle C'est qu'il y a entre 7, 8 millions et 16 millions de mètres carrés Qui sont vides dans Paris Intramuros Donc ça veut dire que Pour les artistes qui ont la volonté vraiment de squatter Il y a une possibilité de se promener après dans Paris Et de repérer tout un tas de lieux Donc après en fonction de combien ils sont Qu'est-ce qu'ils veulent faire Leurs projets, etc On peut dire qu'il y a presque un choix Alors c'est bon Qui est fait Ou en tout cas Ouais un choix qui est fait par des artistes D'essayer d'occuper tel ou tel immeuble On venait d'un autre lieu Qui s'appelait l'hôtel Survolt On a fait une année En 99 C'était un endroit où il n'y avait pas d'eau Pas de toilette, pas de cuisine Donc c'était un peu épuisant à la fin Puisqu'il y avait un noyau dur en fait Qui travaillait beaucoup Alors que les autres les regardaient Du coup On a voulu changer de DR On a cherché d'autres endroits On s'arrêtait sur celui-là Parce que ça correspondait à ce qu'on avait envie de faire Il y avait 6 appartements Ce qui tombait bien Puisqu'on était 5 à vouloir rester ensemble Il y avait de l'eau Il y avait de l'électricité Il y avait cette cave pour y faire les concerts Et 100 m² de galerie en rez-de-chaussée Donc on s'est posé ici en mai 2000 Sous-titres par Juanfrance Pour réussir à rentrer dans l'immeuble, il a fallu passer par ailleurs que la porte puisque c'était fermé, il y avait des parpaings sur tout le rez-de-chaussée et le premier étage, donc on a trouvé un petit trou de souris sur les toits, on est rentré par là-bas sans rien fracturer et puis on a posé notre serrure le matin même, ensuite l'idée est de jouer au chat et à la souris avec le propriétaire et la police pendant à peu près 48 heures, ce qui est le délai on va dire légal pour être tranquille après, donc on est resté pendant ces deux jours à meubler un peu les lieux avec des installations, des couleurs, des mots, des choses comme ça et puis le troisième jour on est allé nous-mêmes se rendre au commissariat, déposer une main courante, leur donner nos noms, notre situation, ce qu'on allait faire ici et puis donc l'adresse exacte de ce nouveau lieu avec le nom déjà fixé les falaises on fait de rentrer dans des lieux déjà c'est ils rentrent dans des lieux dans lesquels ils n'ont aucun droit et aucun titre donc c'est une occupation sans droit ni titre et face à des occupants sans droit ni titre on a des textes de loi qui disent quelle est la procédure à suivre aller voir la police et faire une main courante c'est aussi une façon de dire voilà on est dans une situation qui n'est pas reconnue légalement on prend part en possession d'un lieu maintenant voilà on s'engage à respecter un minimum le voisinage on vous déclare quand même qu'on y est que vous sachiez qui est là ce qu'on fait et puis que on est ouvert à la discussion il ya un point commun qu'on avait tous les cinq puisque c'est à cinq qu'on est rentré ici c'était l'envie de pouvoir exploser dans notre travail avec ces grands ateliers l'envie d'accueillir des artistes donc musiciens plasticien qui nous ressemblait et donc on s'est monté en association ça fait une espèce de famille je pense au revoir n'oubliez pas je vous aime n'oubliez jamais quand on a vu ce lieu là on s'est dit c'est un lieu rêvé pour pouvoir aller vers le public ce que on n'avait pas réussi à faire dans les expériences précédentes parce que la plupart du temps on n'avait pas bien structuré le lieu parce que ben ben on avait accepté que ce soit ouvert 24 sur 24 et ça ça finissait toujours en vol en pillage en cacophonie générale on avait envie pour une fois d'aller devant le tribunal et de lui donner le moins d'arguments possible pour nous expulser 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 Les gens morts partout, c'était un lieu qui était absolument dévasté, qui avait sans doute été déjà squatté auparavant. On a appris qu'il appartenait au Crédit Lyonnais, à l'époque où le Crédit Lyonnais avait voulu racheter le monde entier. Qu'ensuite, le Crédit Lyonnais ayant fait faillite, c'est l'État qui avait récupéré ce lieu-là et qui était chargé par une entreprise qui s'appelle le CDR, le consortium de réalisation, de liquider tous les actifs compromis du Crédit Lyonnais. Donc c'est vrai que ça nous a donné un peu plus de légitimité. C'est-à-dire que ce n'était pas un propriétaire qui avait travaillé toute sa vie pour obtenir ça. C'était vraiment une grosse structure anciennement étatique, à présent privée, qui avait un peu fait n'importe quoi et qui finalement laissait des immeubles à l'abandon comme ça un petit peu partout dans Paris. Et puis une fois qu'on était dedans, très très vite, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont venus, qui ont entendu parler de ce lieu et qui ont demandé à avoir un atelier ici. Et puis on a utilisé l'espace au maximum. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, du deuxième sous-sol de la cave jusqu'au sixième étage et même un peu au-dessus, il n'y a pas un centimètre carré qui n'a pas été mis au service des artistes et de l'art. Légalement parlant, à partir du moment où vous êtes occupant sans droit ni titre d'un lieu, le propriétaire de ce lieu n'a qu'une seule voie, c'est de saisir les tribunaux pour faire constater l'occupation illégale du lieu et demander que soit prononcée l'expulsion. Alors, on se trouve confronté à certains problèmes qui sont que souvent, comme on connaît les aléas, non pas des décisions de justice, parce que les décisions de justice, ce sont des procédures de référé, des référé-expulsion et automatiquement, il y aura un titre d'expulsion. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, le problème peut venir du fait pour les propriétaires, de ce point de vue-là, c'est que les délais entre le moment où vous avez la décision d'expulsion et le moment où elle est effectivement exécutée, ça met beaucoup de temps. Je pense que c'est pour vous dire que l'art contemporain, un peu pour deux, bien sûr, c'est aussi beau qu'une soupe, c'est pareil. C'est de l'art. C'est un truc à droite au fond, tout ce qu'il y a autour, accroché au mur. Comme ça, c'est une oeuvre de chaque artiste d'ici et elles sont à avoir de retour. Moi, je connaissais déjà, moi, je viens sur moi ici. Ah non, moi, je viens de temps en temps. Je trouve que c'est beau. Ici, rue Trivoli, il y a plusieurs spécificités. Il y a le fait que c'est ouvert tous les jours au public, 6 ou 7 heures par jour, sauf le dimanche, parce que tous les squats n'ouvrent pas tous les jours au public. Il y a le fait qu'on peut rentrer dans les ateliers, donc c'est quand même aussi très important pour essayer pédagogiquement de comprendre qu'est-ce qu'une oeuvre, d'où vient-elle et comment elle se fabrique. Et puis, on peut aussi rencontrer et discuter avec les artistes. Et ça, c'est au niveau d'une proximité culturelle, c'est quelque chose qui a été plébiscité par les gens. Parce qu'ils sont sortis d'ici en disant, enfin, c'est un autre rapport avec l'art contemporain. Artiste inconnue, inconnue, pas grave. Moi, je fais des plus importantes choses, parce que normalement, je suis cycliste. La peinture, c'est juste par hasard, tu vois. Normalement, je suis cycliste. Moi, je suis arrivé six mois pour faire une peinture. Ça reste de l'art contemporain, mais c'est présenté de manière complètement différente. Il est évident que dans les musées, dans les galeries, dans les mairies, le public a affaire aux oeuvres. Et uniquement aux oeuvres, la plupart du temps. Donc, entre l'oeuvre, qui est un produit achevé, un produit fini, accroché, et le public, il y a quand même un fossé énorme. Ici, il y a des oeuvres qui sont, à mon avis, aussi complexes. Mais simplement, on est quand même beaucoup plus proches, parce qu'il y a des moyens d'accéder à l'oeuvre. Ça fait une semaine que j'expose ici, et j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui, normalement, ne seraient pas venus voir mon travail dans une galerie habituelle. Les gens, quand ils rentrent ici, se disent « bon, on peut ressortir tout de suite, c'est gratuit ». Enfin, il y a une spontanéité, quoi. Il y a aussi une variété qui est proposée. On sait qu'il y a plein de trucs différents, et plein d'états différents. C'est un spectacle, ce qui n'est pas forcément un argument pour, parce que l'art, ce n'est pas que du spectacle. C'est aussi une concentration, des choses comme ça. C'est un spectacle, c'est un spectacle, c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est un spectacle, c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est un spectacle. Merde. Et c'est quoi le deuxième plat à mettre au four ? Le chou blanc, vert. Il va faire des tomates rassiques pour faire un travail économique. Il achète 20 tomates en disant « je vais en faire pour les potes ». Rien que les 20 tomates, c'est un jacquant 140 balles. Pourquoi vous faites pas la même ? C'est ça que j'ai joué. Le chou-fleur, cru, blanc. 152 francs, 20 tomates. Mais attends, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ça. Moi, c'est du coup, j'ai joué pour 300 balles de tomates. Plus de tomates façades. Alors, on a acheté 10 tomates, 167 francs. Mais il y a la farce. Il y a la farce, c'est tout dedans. Il y a tout. T'es bien fait. Alors, ça, c'est quoi de n'est rien ? Non. L'oignon, un peu vert, mais toujours blanc. Le sorbet. Magnifiquement blanc. Voilà. On se croirait à la neige. On s'est reparti plus ou moins les tâches, à savoir qui a programmé la musique, qui a programmé les expositions. Très vite, on s'est équipé pour monter un bureau avec un ordinateur. Et puis, ensuite, on ne peut pas dire qu'on soit super organisé. Donc, les choses se sont faites quand elles se présentaient, des fois dans l'heure, des fois dans la semaine. Un petit peu avec les affinités de chacun pour monter le dossier, faire les flyers. Et puis, ensuite, se faire tourner le lieu avec les soirées. Donc, qui devait faire le bar, les courses, la caisse, des choses comme ça. Et puis, cette leçon qu'on avait eue à l'hôtel, c'est-à-dire être désintéressé de l'argent. Donc, à partir de là, on avait une confiance mutuelle sur les sous qui rentraient et qui allaient être utilisés pour nous donner à manger, acheter des lumières, faire des photocopies, investir dans un ordinateur, du matériel sono, etc. Le fait de vivre ensemble, on ne l'a pas choisi au départ parce que j'ai le sentiment qu'on est tous arrivés un petit peu à squatter par accident. Quelque part, un croche-pied d'un propriétaire, une tornade dans notre vie individuelle. C'est un truc en sept. Je te l'écris ? Le fait de s'être assez vite compris dans le travail et dans la vie de tous les jours fait qu'aujourd'hui, on est là. j'ai l'impression de travailler avec des amis, même une famille certainement. Donc, c'est pas simple tous les jours. C'est même des fois, franchement, galère. Mais en même temps, il y a un lien qui est pour l'instant très dur. Il y a un lien qui est pour l'instant très dur. C'estais, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie... mais un lien qui est sûr. ... C'est pas bon ! Non, 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 non ! ... Si tu restes assis, il faut que tu sois assis aussi, parce que sinon tu le regardes... On construit ça en un mois à peu près. Les concerts, il y avait plein de monde qui venait. Enfin, tout de suite, il y a commencé à y avoir du monde, et ça a commencé à fonctionner vite. En ce moment, c'est ouvert quatre jours par semaine, un peu plus. Donc c'est intensif. On essaie d'ouvrir le plus possible, justement pour discuter avec les gens, que ça soit vu. On a toujours un retour assez direct de tout ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est leur projet artistique, avant d'être un projet qui pourrait être intéressant pour la mairie ou par rapport à la mairie. C'est le projet en tant que tel qui est un projet collectif mené par des jeunes qui ont quand même une volonté de faire, qui est un savoir-faire qui est évident. Donc pouvoir avoir des artistes qui viennent d'ailleurs, qui s'installent et qui ont justement plusieurs disciplines qu'ils essayent de croiser, je trouve que c'est un apport important, surtout à Montmartre. C'est un renouvellement, disons, des pratiques artistiques de ce quartier. C'est un renouvellement, disons, des pratiques artistiques de ce quartier. La plupart des squads que je connais, ils ferment leurs portes aux clochards, et ils ferment leurs portes aux gens un petit peu à la dérive, etc. Pour une raison toute simple, c'est que si on ouvre les portes à une personne, pourquoi le faire à une et pourquoi pas à deux ? Quand on est par exemple ici, rue Trévolier, au coeur de Paris, si on ouvre à toutes les gens qui nous demandent d'être hébergés, en un mois, ça devient un centre d'hébergement et il y a 200 personnes ici. C'est-à-dire que ça devient tout à coup un travail qui est social. C'est un travail de gestion, on pourrait dire, de la misère sociale. Ce qui pose une question, puisque en occupant un lieu qu'ils ne possèdent pas, en l'occupant illégalement et en fermant la porte aux exclus, à certains exclus, c'est-à-dire qu'on devient, nous-mêmes, excluants. Ça, c'est quand même un des paradoxes de ce qui se passe dans les squads artistiques. Les artistes qui squattent, si on parle de Paris, il doit y en avoir au moins 500, 600, 700, peut-être plus, même si on compte ceux qui ne dorment pas sur place mais qui travaillent. C'est peut-être plusieurs milliers d'artistes qui ont à un moment donné eu une expérience avec le squat. Il y en a qui n'ont pas d'argent pour se payer un atelier dans Paris. Il y en a qui n'ont même pas d'argent pour se payer une piole dans Paris. Il y en a qui ont une piole, payent un loyer, ont des enfants même, peut-être, mais décident quand même de squatter. Alors là, c'est plus par choix, mon avis, idéologique et politique. Il y a des gens qui ont eu un atelier ici et qui gagnaient peut-être 20 000 francs par mois. Le but, ce n'était pas absolument de ne pas payer un loyer ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment autre chose. Non, si on est connu, je te demande, c'est quoi ? C'est le jardin de télévision. Ouais, c'est terrible. Et essaye de faire une photo avec... Avec... Par contre, il manque qu'un a de plus, quoi. Voilà, si il n'y a pas qu'un a de plus... Ah, c'est terrible. Non, non, ils ont pris les plus. Est-ce que d'abord, on squatte pour lutter contre la spéculation, pour dénoncer le fait que Paris perde ses habitants depuis 80 ans dans Paris, pour avoir un atelier, pour pouvoir travailler en collectif ? Tout ça, c'est des revendications qui font partie des revendications des artistes squatteurs. Donc, ce qui réunit tous ces gens-là, je ne pense pas que ce soit des critères sociaux. Je pense que c'est plutôt, quand même, des critères idéologiques ou des critères de réflexion. Ça, je pensais creuser un peu comme ça, moi. Non, mais non, mais tu creuses là ! Mais comment je vais faire pour enlever un centimètre de manière assez précise à ces endroits-là ? Mais attends, là, tu vas voir, à l'intérieur, mais de toute façon, tu n'es pas obligé d'enlever un centimètre partout. Il ne faut pas refaire le système de galerie antipathique avec des prix écrasants. Donc, effectivement, par rapport à la cote officielle, on va dire que ça va baisser des trois quarts. Il faut garder, même dans le prix de la toile, il faut garder cette démarche sociale. Je voulais vous dire aussi que, justement, on est dans un lieu collectif. Un lieu collectif, il y a 37 artistes dans la maison. Donc, 37 artistes qui ont participé à la confection de cette nouvelle salle d'exposition. Alors, 37 artistes qui ont balayé, 37 artistes qui ont mis les tableaux. C'est très compliqué pour les artistes. Il y en a quelques-uns seulement qui font partie du cercle très fermé, des gens qui ont des subventions, qui arrivent aussi à vendre des œuvres et qui sont rentrés dans le circuit des galeries. Tous les autres, c'est la débrouille. Donc, il n'y a pas que les subventions. Il y a essayer de trouver des moyens d'exposition. Parce que c'est ça qui manque le plus. Donc, on a une nouvelle salle d'exposition. Roche-Bain de Luthier. Il est au ciné de Rancennes, acteur. Gardin Damien, il travaille au 6ème étage. Si vous connaissez le Suisse marocain, vous savez que la première période, c'était Parbon. Il travaille au 3ème étage. Il fait des performances spéciales en 90. 490. 490. Une fois. Deux fois. 500. A juger. Oui. Bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, Jean-Luc, Jean-Luc, rappelle que c'est Noël et qu'on est à la dèche. Pour la jeune création de musée, il y en a un qui vient d'être créé il y a un mois. Mais avant, il n'y en avait pas à Paris. Je pense que le fait que le Palais de Tokyo ait été créé si tard, c'est la preuve qu'on est encore à la traîne. En même temps, le Palais de Tokyo, c'est intéressant parce que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut créer des lieux gérés par les artistes eux-mêmes ou en tout cas gérés comme là, comme au Palais de Tokyo, par des critiques d'art, etc. Il en faut beaucoup d'autres. Une, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dès le départ, on a voulu construire un projet qui soit adapté à la création contemporaine et aux pratiques des artistes, en fait. De quoi ont-ils besoin ? D'un lieu qui ne soit pas préformaté, en fait. Là, notre projet artistique a complètement rejoint et a fécondé le projet architectural. Ce lieu, c'est un lieu qui sera en perpétuelle transformation. Qu'un projet amène un concert, qu'un concert amène un dialogue, qu'un dialogue amène une performance, que sans arrêt, une chose en induise une autre. Donc, le fait de ne pas rajouter de murs, le fait de ne pas rajouter d'éléments décoratifs dans ce lieu est signifiant d'une attitude de faire en sorte que le Palais de Tokyo est une sorte d'architecture, d'échafaudage sur lequel les artistes travaillent. C'est eux qui font l'architecture et ce n'est pas l'architecture qui fait le lieu ou le projet. J'imagine que les architectes et les directeurs du Palais de Tokyo ont voulu un petit peu combler un manque et dire où est-ce qu'on en était, être représentatif de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Je crois que pour être représentatif, en l'occurrence en habillant le lieu comme un squat, en effet, ils sont très représentatifs de où se passe la création à l'heure actuelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et voilà, c'est terminé. C'est parti. On pourrait dire que la tendance n'est plus d'avoir de tendance justement, c'est que les artistes ne sont plus à la recherche d'une rupture, à la recherche de faire de la nouveauté pour la nouveauté, absolument d'un label, c'est plus du tout ça l'histoire n'est plus dans ce sens là, on est à une époque du remix, du zample, c'est plutôt ce genre là que les artistes plasticiens pratiquent aussi comme dans la musique, comme dans l'écriture, comme ailleurs, c'est une tendance qui permet toutes les écritures possibles. Bonjour, donc bienvenue dans le petit monde de Bibi, c'est à dire chez moi en l'occurrence, donc de passage à Paris, je réalise des petits trucs au drivoli pour mes amis du 59, donc il y a Goldorak, les amis des poissons qu'on peut voir sur la façade, les quatre saisons là, avec l'hiver, le printemps et autres, et costumes de parade pour les performances à Bernard, et autrement je fais des installs globalement, il y a à l'école, je ne sais plus, il y avait l'enfer, l'enfer de Bibi, le paradis, puis à l'occasion, les charges de CRS en bidon, en poule de signalisation, et autres plastiques, voilà, et puis aussi des slips, alors des slips en bidon, et on fera sûrement défiler avec Bernard et la marquise de slips gothiques, en bidon plastique, réservoir feuilles et autres récipients. J'ai fait très très longtemps de la politique, j'ai même fait une performance, politico-artistico-comique, puisque je me suis présenté aux élections présidentielles, mais là c'était un pionnier et à la fois aussi une tentative de prise de parole, puisque l'on ne laisse pas au peuple le moyen de s'exprimer, sinon à travers un lutin de vote, et donc je m'inscris politiquement dans la démarche pour faire évoluer les choses, tenter en tous les cas, sans débordement. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait un mouvement particulier qui s'impose et qui écrase les autres, si notre époque a une directeuristique, c'est précisément celle de permettre une diversité d'approches, genre absolument unique dans l'histoire. Pourquoi tu es venu au squat ? T'aurais pu aller ailleurs, t'aurais pu aller dans un atelier avec d'autres artistes, t'aurais pu aller à l'école, t'aurais pu aller... Le squat, moi, il est arrivé au lit, je le prends comme un coup du destin, c'est me poser des questions, à me dire qu'est-ce que je vais faire, je ressens que j'ai quelque chose d'artistique, mais 25 ans, les beaux-arts, ça paraissait complètement utopique, toi, irréalisable à Paris. Et en même temps que je me posais cette question-là, je suis arrivée au squat et j'ai rencontré Kalex, et après il a eu mes dessins, il a regardé, en fait il m'a dit, vas-y, mets-toi à la peinture, et il y a un atelier qui m'est libéré, et je suis nue comme ça. Donc, quelque part, je suis née ici. Je pense que toi, t'as une approche différente. Dans le sens où j'ai quand même fait des études, j'ai peint, etc., etc., j'ai eu un parcours différent, mais je suis ravie, et ça ne serait pas pu se faire dans d'autres institutions, en tout cas difficilement, je suis ravie d'accueillir une fille qui est novice, et qui n'a jamais peint, et qui veut en faire son métier avec une conviction très honorable. Donc voilà, je t'embrasse, on va t'embrasser. Ce qu'on peut remarquer en Escouade, c'est qu'il y a beaucoup de peinture, et la peinture est quelque chose qui est justement très très peu représentée en art contemporain, parce que depuis 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, la dictature des avant-gardes en art contemporain fait que, ce qui est acheté, ce qui est regardé, ce qui est considéré, c'est plutôt la vidéo, le multimédia, les installations, et éventuellement, bon, tout ce qui est conceptuel, d'ordre conceptuel. La peinture a vraiment très mauvaise réputation en art contemporain, vraiment, on considère que c'est dépassé, has been. Je pense que la raison pour laquelle il y a de la peinture, enfin, les raisons, en fait, il y en a deux, elles sont différentes et elles sont paradoxales. Il y en a certains qui sont vraiment des peintres et qui revendiquent le fait de peindre et de continuer à peindre aujourd'hui. Donc, des gens qui, là, qui sont militants au niveau de la peinture, il y en a, puisqu'ils ne sont aussi pas représentés ailleurs ou écartés ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre aussi de gens qui sont peintres aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir développer des supports plus importants. Moi, je suis persuadé qu'ici, en tout cas, Révoli, il y en a bien une dizaine qui, aujourd'hui, se contentent, on va dire, entre guillemets, et de peindre, sans mépris, qui le font avec plaisir, avec joie et en le revendiquant, mais qui aimeraient aussi pouvoir développer des supports différents, alternatifs, mais qui demandent évidemment beaucoup plus d'argent. Quand on peint sur des choses monumentales, quand on peint sur des supports qui sont plus technologiques, etc., on a besoin d'argent, de beaucoup plus d'argent que pour une toile. Qu'est-ce que ça apporte à un artiste au niveau de sa carrière de squatter ou d'être dans un squat ? À l'heure actuelle, rien du tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais entendu parler d'une seule galerie ou d'un seul lieu ou d'une seule institution qui dise « Ah, vous squattez, mais c'est formidable, c'est justement vous qu'on cherche. » Non, jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Donc, il est certain que le choix de squatter, il n'est pas carriériste. Non, pour l'instant, il ne l'est pas encore. Il deviendra peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Je ne pose pas les artistes squatteurs aux autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains et les artistes que je rencontre. Donc, c'est toujours une rencontre de personne à personne ou du groupe à personne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est les singularités en art. Le fait qu'un artiste vienne d'un squat, toujours et un atelier donné par la ville de Paris, à la limite, je m'en fous complètement. C'est encore un ouvrier. C'est un ouvrier. C'est un ouvrier. Ah ouais ? C'est juste un truc. Merci d'être venu Merci de fumer le moins possible Je vous explique moi pourquoi Je ne suis pas très intéressé par le fait qu'un squat soit un squat Ce qui m'a intéressé au Falais C'est que le lieu était jouable pour moi Est-ce qu'on aurait pu faire de la musique Si ce lieu avait été géré par des gens moins protestataires ? Je ne sais pas J'arrive, j'essaye de faire ma musique Et elle marche là Peut-être c'est parce qu'il y a une ambiance Il y a quelque chose qui fait qu'elle est possible J'arrive, 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 j'arrive Quand tu passes la porte ici Tu te dis, tiens je suis peut-être chez quelqu'un En fait plus que dans un club Ça fait que tu n'es plus disponible à entendre quelque chose que tu n'as jamais entendu On essaye d'aller vers là où on ne sait pas ce qui va se passer Il y a cette phrase qui revient un petit peu Ou qui dit les falaises résolument tourner vers le vide C'est un petit peu comme ce haïku qui tourne autour de cette maison On a commencé avec des jeunes musiciens Et puis ça rebondit aussi Il y a Marc Ducret qui est passé là Sonny Murray qui a un vieux Lascar Mais qui est venu ici plusieurs fois Et qui a tout de suite accroché à l'atmosphère Ça va jusqu'aux Etats-Unis, donc à New York Avec des gars qui jouent dans des clubs comme les Tonics Ou un peu plus loin encore Des mecs du concert Olivier et Peregrin Ils ont rencontré à New York C'est presque deux ans Et à un certain point Il était en train de jouer à New York Avec un groupe de musiciens Et nous nous disions Il m'a dit qu'on venait à Kansas City On va vous donner des gigs Et puis il m'a invité Ma groupe, Malachi Papers Pour jouer à l'atmosphère À l'atmosphère Ce qui se passe Il y a de l'atmosphère Il y a de l'atmosphère Ce qui se passe Il y a de l'atmosphère Que les gens jouent à des niveaux L'atmosphère En New York Mais ce qui se passe Les gens sont en train de vivre Dans New York En une sorte de pression Je sens que c'est ici Que ils ont been donné Parce qu'ils ont arrêté Sous-titrage Parce qu'ils ont, Ils ne ont pas Qui ont besoin de pression Et on a malauté Or des waitres 60 heures a week Pour payer Pour rester dans la ville Ils sont ici Mais ils ne peuvent pas À leur art Parce qu'ils ont arrêté Et c'est la belle opportunité qu'ils ont ici. C'est tout le pression et le passé de cette grande, belle ville. Mais le temps pour pouvoir faire quelque chose de très utile. Les lieux que j'ai vus à Bruxelles, par exemple, mélangeaient allègrement telle musique avec telle autre. On en est loin de ça. On est vraiment très loin de ça. Si tu parles avec un organisateur de festival, lui va te répondre, oui, mais combien de fois nous on entend des gens nous dire, moi encore, on me dit, non, Ducré, je ne peux pas faire ça dans ma programmation. Je ne peux pas faire ça à mon public, je ne peux pas faire ça à mes ouailles, je ne peux pas faire ça à mes paroissiens. Pourquoi il ne peut pas le faire ? En réfléchissant bien, c'est uniquement un problème, enfin, ce que je comprends, c'est que c'est uniquement un problème financier. Mais si c'est ça, on est dans une autre logique qu'il faut prendre en considération. Je comprends tout ça, je suis d'accord. Mais d'un point de vue strictement artistique, c'est ça qu'il faut faire. On se trouve devant des gens qui sont venus aux falaises parce qu'ils venaient aux falaises. Ils ne sont pas venus voir Marc Ducré, ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Eux ne pratiquent pas cette sélection par le terme, par la définition, eux s'en foutent complètement. Ils sont venus voir. Le résultat, c'est que sur ma musique, qui est soi-disant vraiment chiante, complexe et assez compliquée, qui prend la tête et qui est assez pénible, le premier soir où on a joué, il y avait deux rangs de gamines de 19 ans qui dansaient. Le paradoxe, il est là. L'autonomie du lieu, cette liberté dans le travail, fait qu'on a du mal à retrouver ce schéma dans d'autres salles, d'autres clubs, pour toutes les contraintes que ces gens-là la connaissent, donc il y a une atmosphère qui est, je pense, difficile à retrouver à l'hier. C'est un peu pour cette raison que le public est si varié et qu'il y a pas mal d'habitués, que les musiciens sont très contents qu'il y ait cet espace-là pour venir essayer des choses. Pour nous, c'est une source d'influence aussi, pas mal. Donc tout ça fait que c'est un bouillon culturel assez neuf. Il y a un mouvement artistique qui se dégage puisque les artistes circulent à l'intérieur des squats, donc on se retrouve, on se... Il y a aussi une ouverture facile sur des disciplines, donc il y a, on retrouve à travers les squats, des métisages, des croisements, etc., ce qui est peut-être le mouvement d'aujourd'hui en fait. Après, je pense que si on fait le tour, ne serait-ce que des squats parisiens, on trouvera de tout. Comme Marc, un peu persécuté par cette idée de monter ses pièces de théâtre, avait besoin d'un espace pour pouvoir le créer, le créer, répéter et le monter toute pièce. Donc le théâtre 347, on l'a visité avant d'arriver ici. Il n'y avait pas assez d'espace pour le collectif qu'on était, mais on a bien senti l'espace créatif qui était investissable. Il est là, il est juste à côté de chez nous et il fait comme ça, bip, bip, bip. Donc on se dit, merde, c'est encore un lieu qui est paumé, qui pourrait servir à plein de gens et à nous aussi. Donc on a recommencé là-bas. On avait besoin d'une autre équipe. Il y avait d'autres gens qui étaient de toute façon intéressés. Donc assez vite, le lieu s'est ouvert, monté et a tout de suite été super efficace. Et qui est-ce qui a l'acquisition, qui est-ce qui se passe à toi ? Ça veut dire que là, quand tu fermes, tu refermes derrière toi et c'est fermé ? C'est ça le problème. Quoi ? C'est ouvert. Mais non, on fait ça. T'imaginerait les gars, il y a un squat d'appin. Non, 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 c'est la pire chose à faire. Mais vous avez... Putain, il n'y a que lui qui a l'acquisition. Tiens, on regarde, je vais voir ici. Il y a donc des spectacles à peu près cinq soirs par semaine depuis le début quasiment. Ça s'est vite ficelé. Il y a eu une demande énorme en fait de tous les gens qui sont venus nous voir pour monter et proposer une pièce simplement sans être taxé. Là, ça se passe vraiment tout simplement. La personne vient avec son collectif ou non présenter son travail. Elle rencontre soit Yann, soit Marc, soit quelqu'un du théâtre là-bas qui lui explique que voilà, c'est ouvert aussi simplement que c'est ouvert. Là, c'est par là que vous êtes rentré ? Ouais. C'est magnifique, tu le tiens, mais alors t'es... Tu vas bien ? Ouais. Non, mais Yann, c'est parti en oubliant de fermer, donc je suis venu avec la coupe. Mais ça craint grave. Ouais, non. Bon, c'est cool que tu sois arrivé. Parce que moi, j'ai un concert ce soir, enfin, je suis au palaises, là. Ouais. Donc, il faut que j'aille... Donc, t'es resté ici ? Ouais, je suis resté ici. Merci, c'est cool. Mais même, il y en a même peut-être deux ou trois qui peuvent se réveiller quand même, là, non ? Ah, mais carrément. On y a pas deux ou trois. C'est un problème d'organisation. Éventuellement même une fille et un garçon. Bon, bah, tiens bien le lieu aussi, hein ? Oui, il y a pas de problème. C'est une belle aventure, là. Ouais, t'as vu ? Et elle est facile à tenir en même temps, hein ? Parce que là, tu fermes, là. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes sept ou huit, c'est bon, quoi. Dès qu'on a eu lieu, on s'est dit, on va monter un spectacle assez vite, le plus vite possible, parce qu'on se disait que peut-être en septembre, ça serait déjà fermé. Donc, dans notre tête, il fallait aller super vite. On a rencontré M. Bovis, on lui a expliqué que le théâtre, devait rester ouvert plus longtemps, parce qu'il y avait des compagnies qui travaillaient avec nous, et parce que, nous, on avait ce gros projet-là, et qu'on voulait le présenter vraiment dans ce théâtre dont on s'occupait. sur l'idée générale, c'est d'abord de s'intéresser à eux et à ce qu'ils font, en tant qu'artistes, et en tant qu'artistes dans une démarche collective. On n'a pas des réponses immédiates, les lourdeurs, les lenteurs, de mettre en route une nouvelle politique, de trouver des moyens, de définir des lieux, etc. Ça prend du temps. Donc, pour nous, ce qu'on essaye, c'est de calmer, de gagner du temps, de faire en sorte que les artistes ne soient pas expulsés. Et on a pu concilier certains dossiers pour, justement, faciliter leur vie là où ils étaient. Sous-titrage ST' 501 C'est un projet, pour moi, vraiment intime, de longue date. On est partis là-dedans dans une chose assez lyrique qui tendait vers l'opéra. Et puis, Johan, il voulait écrire la musique, je vais le proposer, avec 12 musiciens, donc vraiment un orchestre de chambre et deux comédiens seulement pour représenter toutes les personnes et on chante tous. Donc, ça, c'était le point de départ et toute notre équipe. Donc, Yann, Lumière, Stéphan, Julien, Décor, Gonzague. Et moi, donc, tout le monde s'est mis là-dessus. On était une trentaine. Maintenant, je peux aussi renoncer à toi. Il ne faut pas une défaite qui vaut beaucoup de mes victoires. Ce qui se passe pour le théâtre, c'est qu'on doit le rendre, a priori. C'est comme une falaise. Le propriétaire est passé dans l'idée d'engager une procédure d'expulsion qui se passe gentiment. Bien entendu qu'ils finissent toujours par donner raison au propriétaire. Parce que ça, c'est le droit de propriété, c'est le fondement de la Constitution et le fondement de toute démocratie. Donc, c'est difficile de ne pas donner raison au propriétaire. Mais ensuite, on peut obtenir des délais. Je pense que pour les magistrats, c'est comment reconnaître un droit à des gens qui viennent bafouer un droit de propriété. Et il y a quelque part, j'ai quelquefois le sentiment que tout le monde se sent agressé par la situation. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire comme il y a eu en Suisse ? On fait des conventions d'occupation. C'est-à-dire que signons un accord pour six mois, revoyons-le dans six mois. Et puis, vous, le jour où vous avez besoin de votre immeuble, on se retire sans vous causer de préjudice et sans vous troubler dans vos droits de propriété. Le bail précaire, c'est une solution qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas encore été mise en place. Mais en tout cas, nous, c'est celle qu'on demande depuis déjà longtemps. On ne demande pas que les lieux soient attribués définitivement aux artistes, parce que ça, c'est impossible. On ne peut pas décemment demander, sous prétexte qu'on a squatté, qu'on nous attribuons un lieu, qu'on nous donne un lieu pour toujours. La signature d'un bail précaire engage quand même le propriétaire, d'une certaine façon, puisqu'il reconnaît que son bâtiment est occupé. Donc, à partir de là, il est quand même responsable des charges de propriétaire, sur la sécurité du bâtiment, notamment. Si le bâtiment est en mauvais état, s'il y a un quelconque problème à l'intérieur, ça peut poser problème. Donc, c'est vraiment quelque chose de très délicat. En ce qui concerne le squad de la Redrivoli, le maire de Paris a annoncé que la mairie de Paris allait se porter acquéreur du 59 Redrivoli, donc allait racheter le lieu au CDR, et que sans doute, on allait essayer de construire ici une pépinière d'artistes légale. La volonté du maire de Paris était vraiment de considérer les collectifs d'artistes comme à part entière sur la vie artistique et culturelle de Paris. J'aime bien l'idée de pérenniser le projet, mais pas forcément d'installer de manière définitive, parce que je trouve que ce serait perdre un peu l'âme qui les a fondés, qui les a fait se réunir. Pourquoi pas pérenniser un projet sous d'autres formes à ce moment-là ? Moi, je suis assez réservée sur le squad qui est officialisé en tant que tel. J'ai un peu peur de la récupération que ça peut induire. La ville sait pas trop comment faire avec tous ces squats, pas plus que nous, on a vraiment une idée de comment marcher avec eux. Le paradoxe, c'est que si on dérange, on nous utilise aussi, parce que je pense que la ville, on est plus vivante. Nous, on a quelques idées pour demander un atelier légal pour arrêter de travailler comme des pirates. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix, à part notre idée à nous, de bouger ailleurs s'il faut bouger ailleurs. Ou de toute façon, il y a des endroits vides. C'est un lieu vide, ça fait quand même au moins deux ans qu'il y a une idée. Ah ouais, c'est pas mal ça. 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 C'est pas mal ça.